C'est ça, c'est ça que tu voulais dire, ta démarche, c'est ça ta démarche, je comprends bien ce que tu veux dire, il y a deux façons, c'est une façon aussi de le faire, cela dépend de vous, c'est vous qui écrivez votre algorithme, moi je vous guide simplement, mais après la question, vous pouvez choisir n'importe quel algorithme, mais l'essentiel c'est de trouver le résultat, à la fin c'est de trouver le résultat, D'accord, maintenant c'est ça la moyenne, vous avez calculé la moyenne, après avoir calculé la moyenne, qu'est-ce qu'il vous reste, il vous reste simplement à afficher, afficher la moyenne à l'écran, en utilisant l'institution de sortir écrire, écrire, moyenne, là vous affichez la moyenne à votre écran, et c'est la fin de l'algorithme, Alors, voici la fin de l'algorithme, si quelqu'un a une question, je suis à l'écoute, si vous ne comprenez pas, si vous avez des questions, vous pouvez poser, Si vous avez des questions sur l'algorithme, vous pouvez poser des questions, avant qu'on passe à un autre algorithme, Ou bien, c'est clair, vous avez compris ? Mohamed, Mohamed, moi j'ai une question, oui Marie, ça va ? Lors de la déclaration des variables, pour note 1, note 2, note 3, on peut les déclarer comme entier, après on vient déclarer comme moyen et comme réel, Ah, si tu dis comme ça quoi ? Plus que l'écran n'a pas précisé, note 1, note 3, tu dis comme ça quoi ? Comme ça, euh... C'est ça que tu veux dire quoi ? Angti, les objets de les déclarer comme ça quoi ? C'est ça que tu veux dire quoi ? Oui. D'accord, tu peux faire ça, mais Malik, j'ai une question, par exemple, si l'étudiant, il a la note 3, une note qui est égale à 15,5, qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, oui, si l'étudiant est égale à 15,5, on déclare ça comme entier, mais là, l'étudiant, il n'a pas précisé combien de notes, combien de notes, combien de notes, par exemple moi, moi si j'ai 10, 10, 10, on déclare ça comme entier ? Oui, oui, si tu as 10, 10, 10, tu as un entier, mais tu sais que le point le moins, c'est la valeur de ces objets, note 2, note 3, ce sont des variables, donc c'est la valeur, ils n'ont pas une valeur fixe, s'ils avaient une valeur fixe, il serait des constantes, mais comme que ce sont des variables, comme que ce sont des objets variables, c'est-à-dire, comme que le valeur varie, donc ce sont des objets variables, mais tu sais que, dans la vraie vie, une note, c'est toujours un réel, Malik, une note, une note, c'est un réel, dans la vraie vie. Je comprends, oui, parce que toi, prends l'exemple, prends l'exemple de SVT, un devoir SVT, tu peux avoir 10,5, le prochain devoir, tu veux avoir 19,5 ans, laisse-tu voir ce que je veux dire, hein, Malik ? Oui, oui, je comprends, c'est bon, oui, c'est bon, oui, c'est bon, oui, c'est bon, oui, parce que les notes, ils sont plus réels qu'en entier, parce qu'il y a plus de notes, parce que le plus souvent, on a plus de, des virgules après, que de suivante, exactement. C'est bon, merci. Tu peux avoir un cas où la note est entier, mais, de manière générale, les notes sont des réels. En fait, moi, dans ma expédition, j'ai déclaré une somme, là, aujourd'hui. Ah, tu as déclaré une somme tout à l'heure, comme, comme, comme ? La somme de notre corps. Ah, tu as déclaré une somme, ça a dit, tu as déclaré un objet, un objet somme, ici, hein, c'est ça que tu veux dire ? Tu as déclaré un objet somme, oui, c'est ça, hein, on l'a expliqué tout à l'heure, hein, ça a dit, si tu déclares, si tu déclares, si tu déclares un objet somme, maintenant, tu vas, tu vas, tu vas devoir changer la moyenne, ça a dit, au lieu de faire ça, Oui, là, c'est le somme, oui, au lieu de faire ça, j'ai pas mis notre. Tu vas mettre somme, tu vas mettre somme, diviser par, voilà, et là, et là, tu vas avoir ton objet, la valeur, tu calcules, tu calcules la valeur de somme, tu calcules la valeur de somme, tu calcules la valeur de somme, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est ce que j'ai fait. Tu peux avoir, c'est là, ça aussi c'est possible, ça a dit, un agrime, un agrime, pour un agrime, tu peux avoir plusieurs solutions, mais l'essentiel c'est d'avoir les mêmes résultats. D'accord. C'est bon alors. D'accord. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à un autre algorithme. Maintenant, on vous dit de reprendre la question. oui allez-y allez-y oui allez-y oui oui allez-y j'écoute 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 vous pouvez vous voulez pas poser une question mais vous voulez poser une question ok pourquoi aujourd'hui ce matin oui je vous entends pas pourquoi aujourd'hui ce matin aujourd'hui oui dans l'exemple du coup vous avez mis notre jeu de nos trois entiers et moins réel est moins moins réel c'est ça aujourd'hui c'est ça que tu veux dire ici dans l'exemple du coup vous l'avez mis dans l'exemple aujourd'hui ce matin ce matin ah ok 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 toi tu parles de ça ok ok je vois je vois je vois si tu parles de ça non c'est pas moi qui a mis ça oui c'est pas moi qui a mis ça ça c'est le cours dans l'exemple c'est l'exemple du cours ça c'est pas moi qui a mis ça c'est un exemple d'algorithme donné par le cours ça c'est un exemple d'algorithme qui est donné par le cours ici 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 l'agrim il consiste à à l'île 3 entier calculer afficher le parce que là tu vois qu'ici ils ont précisé nombre entier tu vois ici ils ont précisé nombre entier tu vois tu vois les c'est aussi l'église est similaire à notre église mais là ils ont précisé les noms les trois noms ils ont dit que ce sont des nombres entiers c'est eux qui ont dit ça c'est pourquoi on a utilisé entier eux ils ont précisé les des nombres entiers alors que dans notre église ils ont pas ils ont pas précisé des nombres entiers ils ont simplement dit des noms tu comprends voilà la différence tu vois c'est la différence ici on ne précise pas c'est bon